Le journalisme électronique fait face à deux défis majeurs. Le premier, c'est le journalisme, l'enseignement des techniques journalistiques, qui était en soi un métier à part entière, mais aussi enseigner les techniques que l'Internet aujourd'hui offre au service du journaliste. Ce sont deux domaines, un ancien, un ancestral, et un nouveau champ d'action, mais qui est en perpétuelle mutation. Les bases du journalisme n'ont pas évolué tant que ça depuis qu'on les a instaurées. Recouper les informations, avoir une approche honnête de l'information, vérifier ses sources, protéger ses sources, ne pas mettre de l'opinion dans l'information, toutes ces règles-là sont des règles émeubles. Elles ne changent pas, que ce soit pour la presse écrite, la presse télé, la radio ou la presse électronique aujourd'hui. Par contre, les outils, justement, de l'Internet ou les outils au service du journaliste, aujourd'hui, changent d'une vitesse incroyable. C'est-à-dire, dans un cursus universitaire, introduire ces enseignements nécessite une adaptation qui ne se chiffre pas par mois, par année, mais par mois. D'un semestre à un autre, il faut des fois faire quelques modifications dans le programme même. Donc, c'est ça qui rend l'enseignement du journalisme électronique, particulièrement, plus difficile à appréhender que les enseignements classiques. Parce que ça nécessite réellement du corps enseignant, du corps pédagogique, une adaptation continuelle par rapport aux nouveaux outils. Mais en même temps, ça offre aussi aux enseignants des possibilités presque infinies. Avant, on enseignait à quelqu'un d'écrire un papier, il écrit un papier, il rend son papier. Dans les filières, on enseignait le visuel, ça va être une vidéo ou un reportage radio. Aujourd'hui, on peut demander à un journaliste, réellement, de produire tout ça en même temps. De produire un élément sonore, un diaporama avec du sang, une vidéo, des liens dans son papier, peut-être une carte interactive et j'en passe. Donc, là, c'est aussi un challenge pour le corps enseignant de pouvoir jongler lui-même entre différentes disciplines et différents secteurs d'intervention. Comment enseigner aujourd'hui ces nouveaux outils ou ces nouvelles technologies et comment les rendre utiles aux journalistes ? Donc, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, le temps dans lequel s'inscrit la formation doit être revu. On ne fait pas de programme tous les trois ans, tous les cinq ans. On doit les revoir à intervalles très réguliers et même peut-être au courant de l'année, adapter son contenu ou son programme aux nouvelles donnes, justement, de l'innovation dans ce domaine-là, qui va tellement vite que tous les mois, on a des nouveaux services ou une amélioration d'un service ancien. On le voit même avec nos téléphones, presque tous les ans, on a des téléphones qui offrent des possibilités encore plus extraordinaires. Il y a cinq ans, un téléphone filmé des vidéos de très basse qualité. Aujourd'hui, tu peux avoir de la HD sur ton téléphone. Et donc, du coup, pour un journaliste, il sera peut-être des fois mené à couvrir l'information avec son propre téléphone parce que c'est tout ce qu'il aura sur lui. Et donc, il faut savoir aussi trouver les bons outils pour filmer, pour monter après son travail sur son propre téléphone. Et ça, si on ne suit pas l'évolution des technologies et des services mis à disposition, on n'arrive pas à réellement fournir l'information adéquate aux jeunes étudiants. Donc, eux-mêmes, ces jeunes étudiants, entre le moment où ils ont été formés dans la fac et le moment où ils vont rentrer dans le monde du travail, il va y avoir aussi des progrès technologiques tels qu'ils les pousseront eux-mêmes à se recycler très rapidement, en fait, et à se mettre à jour dans ce domaine-là. Donc, la manière d'appréhender cette problématique sur un plan pédagogique, c'est, je pense, d'introduire une notion de travaux pratiques beaucoup plus poussés que dans les cursus classiques. Ça veut dire de coupler, ou en tous les cas, de mettre en parallèle une formation théorique sur les bases de métiers, qui sont, comme je dis, immuables presque, ne changent pas. Les bonnes pratiques sont les mêmes, surtout du type de support, et travailler sur des projets concrets où l'utilisation de ces nouveaux outils et de ces nouveaux moyens de production sont exploités pour appuyer la formation fondamentale. Combiner un enseignement théorique avec un enseignement technique n'a jamais, ça a toujours été. C'est une problématique, même dans les autres cursus. Pour le journalisme, c'est donc encore plus vrai. Et je dirais que la problématique est bien vraie, mais elle est plus facile à appréhender, parce que le but premier d'un journaliste, c'est de produire de l'information. Et donc là, il y a beaucoup plus de possibilités de pratiquer réellement et de mettre en pratique les nouveaux outils qu'on apprend que dans d'autres domaines. Quand on est médecin, on ne peut pas commencer à faire des opérations sur des patients tout de suite. On est obligé de travailler sur des cadavres, sur des animaux, sur d'autres trucs, et après passer réellement à faire des opérations sur des êtres humains. Quand on est journaliste, ça ne coûte pas grand-chose de produire des vrais papiers, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, même si on est en première année d'école de journalisme, et rentrer après dans sa fac avec son prof, et de produire réellement le contenu. Donc c'est en ça que c'est intéressant dans notre domaine, que la formation pratique peut très rapidement s'inscrire dans le cursus. On n'est pas obligé d'attendre ni le master. Dès les premières années, on peut sortir du théorique, aller tout de suite pratiquer, et faire des va-et-vient comme ça. Donc après, revenir avec la matière, la confronter à la théorie, et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et plus d'ailleurs on va avancer, plus ça sera possible de faire les passages d'une manière beaucoup plus fluide. Peut-être que la partie théorique ne sera plus enseignée par un professeur dans un amphi devant 150 personnes, peut-être à travers des cours d'enseignement en ligne, peut-être à travers des cours déjà préenregistrés, où justement le vrai accord sera dans l'encadrement de la pratique de ce savoir théorique. Donc le professeur n'interviendra plus physiquement, je veux dire, pour donner la théorique, mais à travers les exemples pratiques, à travers la pratique de ses propres étudiants, reviendra sur les bases, reviendra sur la théorie. Mais je pense que c'est une bonne piste de réflexion pour appréhender l'apprentissage aujourd'hui des nouveaux outils et des nouvelles technologies dans le journalisme. Avec les nouvelles technologies, on l'a dit tout à l'heure, le journaliste a perdu son statut. Son statut, pas moral, mais le statut par lequel la distance qu'il avait entre lui et ses lecteurs. Le journaliste était quelqu'un de presque inaccessible. Il écrivait dans un journal, signait son papier et rentrait chez lui. A vaquer à ses occupations, à préparer ses papiers prochains. Il n'y avait aucune interactivité, à part le courrier des lecteurs qui arrivait, et que sur des milliers de requêtes, de questions, de demandes, peut-être qu'il y en a une qui arrive jusqu'au bureau de ce même journaliste. Donc il n'y avait pas de contact direct avec son lecteur. Et donc il y avait presque, il y avait ce sentiment que le journaliste n'avait de compte à vendre à personne quelque part, sauf à son rédacteur en chef qui contrôle son travail. Et du moment où son travail était validé, il passe à autre chose. Aujourd'hui, ce statut du journaliste est complètement bouleversé. Un journaliste, au moment même où il produit, où il publie son information, il y a moyen, s'il écrit dans un journal papier, parce que ceux qui écrivent dans le journal papier ne sont pas épargnés de cette instantanéité, tout de suite, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, on peut critiquer son papier, le commenter, le partager, dire du bien ou du mal de son papier, mais en tous les cas, l'interactivité est instantanée. Et on peut faire même un commentaire sur Facebook et taguer le journaliste en question, parce qu'il lui-même il est sur Facebook, et l'obliger quelque part à répondre ou à rentrer dans le débat, dans le service après-vente quelque part, de son papier. Sur le net, c'est encore plus vrai, puisque à l'instant même où le papier est en ligne, la possibilité d'interactivité est là, avec les commentaires, et encore une fois, le partage sur les réseaux, et le commentaire sur les réseaux. Donc, le rapport vertical entre le journaliste et le lecteur est définitivement cassé, on ne peut plus le rétablir aujourd'hui. Les journalistes et les rédactions doivent gérer aujourd'hui la question de l'interactivité avec beaucoup plus de sérieux qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Bien sûr, comment modérer les commentaires, comment trouver le bon équilibre entre la liberté d'expression et le droit à la vie privée, ne pas cautionner la diffamation, cautionner les insultes et les rumeurs, il y a aussi un équilibre à trouver. Comment accepter aussi une culture de la diversité des avis, donc accepter un avis contraire, ça peut être une analyse bien documentée et bien argumentée contre l'analyse même du journaliste. Et de ça, le journaliste aujourd'hui doit être confronté à ce genre de choses où sa manière de voir est confrontée à d'autres manières de voir qui sont aussi bien argumentées, aussi bien recherchées et qu'en fait, il découvre réellement qu'il n'est pas le seul détenteur de la vérité, ni des bonnes analyses, ni de la bonne lecture. Donc, c'est une ère où le journaliste doit être de plus en plus humble en fait parce qu'il est aujourd'hui face à des gens qui peuvent répandre instantanément ça peut être le simple citoyen, mais ça peut être le spécialiste aussi. Quand tu écris sur l'économie, en face, tu peux avoir un professeur d'économie qui va te recadrer, qui va te dire, non, ça c'est faux, ça c'est pas juste ou ça c'est ultra-libéral comme manière de voir l'économie, par exemple. C'est valable dans d'autres domaines. Et ça, ça commence aussi, cet enseignement-là de ce rapport avec le lecteur commence aussi à l'école parce que le journaliste doit sortir avec cette idée qu'il va être confronté à des lecteurs et qu'il doit se justifier et quelque part, il doit défendre son travail au-delà de la publication et qu'il doit aussi avoir des arguments derrière pour ou bien admettre ses erreurs ou bien défendre son argumentaire. Aujourd'hui, quand on est un journaliste d'investigation, on fait son investigation, on confronte les personnes qu'on met en cause, on publie son investigation ou son contenu et après on va sur les plateaux de télé ou de radio défendre ce même travail journalistique avec les protagonistes eux-mêmes ou avec les gens qui démontrent le contraire ou qui approuvent ce que tu écris. Donc, la période de production est du coup allongée parce qu'elle commence du moment où tu as commencé à travailler mais elle s'étend après la publication de ton papier à l'infini. Donc, mettre des règles de base du savoir-vivre, en fait, bien sûr, commentaire ouvert, les commentaires c'est bien mais les commentaires doivent avoir des règles et chaque média doit apprendre à mettre des limites convenables et des limites qui respectent aussi le droit de chacun de s'exprimer parce que c'est un espace ouvert et donc il faut qu'il le reste mais aussi doit mettre, doit mettre, doit quelque part élever le débat parce que c'est facile de baisser le débat, en fait, c'est facile de baisser le niveau du débat. Les médias doivent mettre des modérateurs de leurs commentaires et des modérateurs pas pour dire celui-là il passe, celui-là il passe pas, non, pour intervenir dans le fil de discussion et ramener le débat au cœur du sujet. Aujourd'hui, on voit par exemple des médias qui ne permettent plus le commentaire au bas de l'article mais que des commentaires sur des passages de l'article. Ça évite aux gens de commenter d'une manière générale ou à côté de la plaque ou sur d'autres sujets. Donc là, on est obligé de commenter sur ce paragraphe ou sur cette phrase en particulier. D'autres sites, par exemple, interdisent, ne valident pas les commentaires quand ils ne sont pas directement en lien avec le sujet. Donc on ne peut pas venir sur un article qui parle de communication politique, à insulter tel ou tel personnage politique. Ça n'a pas de lien, en fait, directement avec le sujet. Donc les bonnes pratiques aussi de la gestion de ce rapport doivent être intégrées, je pense, au cursus de formation lui-même parce que c'est une réalité à laquelle tout journaliste va être confronté très rapidement quand il va sortir sur le marché du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada